Juste faire quelques rappels lorsque vous allez mettre le mur au niveau. Lorsqu'on met un mur par exemple sur une plateforme, la première chose qu'on a faite, c'est de mettre les plateformes parfaitement à l'horizontale. On a utilisé le niveau laser. Puis là, la deuxième étape, ça serait de monter le premier mur. Lorsqu'on monte un mur, c'est très important d'utiliser des morceaux de 1 par 3, 1 par 4 comme contreventement. Habituellement, le code recommande à tous les vies pieds d'avoir, lorsque tu montes un mur, dépendamment de la hauteur du mur, plus que le mur est haut, plus qu'on mettrait de contreventement, de brakes qu'on appelle. Puis il faut qu'il soit sécurisé en bas et en haut. On essaye toujours de faire sûr que lorsqu'on installe notre contreventement, moi j'utilise des vis, je préfère utiliser des vis parce que c'est plus facile à insérer, c'est plus facile à enlever parce que c'est temporaire. Une fois que les murs sont tous montés habituellement, une fois qu'on a mis les fermes de toit par dessus, là ensuite de ça, puis moi je donne le même aux élèves, on va mettre les panneaux sur dessus, là par la suite on vient enlever les contreventements. Donc le contreventement agit comme pour prévenir que les murs vont, le vent va pousser dessus, alors à tous les huit pieds, ça c'est important de la placer. Alors ce que j'ai fait comme démonstration pour le mur ici, la première chose qu'on a fait, on est venu voir au milieu ici, puis on va voir avec mon niveau de huit pieds, lorsque vous venez vérifier, placez votre niveau sur la liste base, ou ce que vous l'avez appelé la bottom plate, puis ensuite la top plate, puis de venir faire sur que lorsque tu regardes ton niveau à bulles, de faire sur que la goutte est située exactement là, puis ici, on peut voir que la goutte devrait être exactement située, la goutte devrait être située exactement au milieu, ok? Puis la raison pour laquelle on veut faire sur que ça c'est parfaitement au niveau, puis là, puis ce que j'ai fait aussi, c'est que je viens jamais prendre mon niveau, puis le placer directement sur un morceau de 2x4, parce que c'est possible que mon 2x4 ait une courbe, soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur, donc c'est préférable de venir, puis dans ce cas ici, on a placé des blocs, ça c'est plus que des fois, il va y avoir des endroits où le bloc peut, si ton niveau pivote, bien ça veut dire que tu devrais vérifier, en principe, ça devrait toujours être, les pièces de bois devraient être égales, mais on vérifie tout le temps lorsqu'on met un mur au niveau, pour que ça soit entre les poteaux, ce que les élèves appellent entre les stoïs, ok? Une fois que ça c'est parfaitement au niveau, là, ce qu'on veut faire, on veut venir sécuriser, ok? On a identifié sur notre plateforme, à 3 pouces et demi, on a mesuré de l'extérieur à 3 pouces et demi à l'intérieur, à chaque point, puis ensuite on est venu tirer une ligne pour faire une ligne de référence pour faire sûr que quand on va monter le mur, on va suivre cette ligne de référence-là. Ce que je veux dire par ligne de référence, c'est que lorsqu'on va insérer les vis dans une minute, ok? On veut faire sûr que le bas du plancher, lorsque je regarde au-dessus, ok? Que je suis capable de voir complètement la ligne orange que j'ai ici, ok? C'est possible que ma liste basse, ou ma bottom plate qu'on appelle, ça se peut caler une courbe. Bien, une fois qu'on a tracé une ligne, on est capable de voir si on a besoin de venir taper dessus pour venir tasser le bas du mur, ok? Là, je vais vous montrer aussi ce qu'on va faire, parce qu'en course qu'on a fait deux plateformes de 4 pieds, 4 pieds, puis on les a jouées ensemble, ça va être vraiment, vraiment important de venir placer 3 vis de chaque côté à partir à peu près du milieu, puis pour que ça vienne attaché directement dans la structure du plancher, que dans ce cas-ci, ça serait des 2 par 4, ok? Donc, la première chose qu'on a fait, en passant, même avant de placer ça, je vais demander à l'élève de tenir le mur, puis ensuite de venir suivre la ligne extérieure de ce côté-ci, ok? Puis de venir placer des vis, on est venu placer des vis de 3 pouces et demi, parce que j'aime l'idée qu'une vis, c'est beaucoup plus fort en tension que si je prendrais par exemple une cloueuse, puis que je viens l'insérer, ok? L'autre affaire qu'on a faite aussi, c'est qu'on a utilisé une mèche pour percer, pour venir faire le chemin pour faire sûr que ça vient profondre ton mot sur le bois. Puis on va remarquer que, où est-ce que les vis vont être insérées, je vais laisser environ à peu près 1 pouce, pas plus, de l'extérieur de mon plastique, ou de l'extérieur de mon mur. Ici, dans ce cas-ci, ça serait du plastique, ça serait un mur normal, ou ce qu'on aurait du OSV ou du contreplaqué. On veut faire sûr que la vis va tient directement dans les solides de plancher. Alors, à ce moment-ci, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'une fois qu'on a inséré la vis de ce coin-là, puis de l'autre coin, on va venir voir la partie extérieure de ce côté-ci, puis on va venir voir ce qu'on a été obligé de faire. À cause qu'on a placé des blocs sur les plateformes, c'est possible que, voyez-vous ici, on est capable de voir que dans ce cas-ci, les deux plateformes, on avait vérifié les quatre coins, on s'aperçoit qu'au milieu, ça s'en va un petit peu en descendant. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un serre-joint à bord, comme ceci, puis il cesse pour lui d'avoir suffisamment d'espace, puis on va venir serrer, puis c'est vraiment important de venir mettre assez de pression, puis ensuite de ça, il va y avoir une personne qui va tenir ceci, puis on va venir vérifier si la partie extérieure, si c'est égal avec ma structure. En principe, si l'intérieur de ma liste est égal avec la ligne, on sait qu'on est droite. Si jamais que ce n'est pas droite, ce qu'on peut venir faire, on peut venir prendre un bloc de bois tout simplement comme ceci, puis on peut venir frapper ici. Alors, si je viens faire ça ici, je veux faire sûr que quelqu'un vient retenir mon serre-joint au cas où il ne serait pas si serré, puis que le serre-joint prend descendant parce que ça mesure quand même huit pieds de longueur. On sait que ces serre-joints-là, à bord, vont donner 2500 livres de pression. Alors, ce que je veux faire en mettant ce serre-joint-là, je veux venir faire sûr que ma plateforme va venir se coller directement sur ma liste basse. OK? Puis là, ce qu'on va faire par la suite, mais là, on voit ici, comme je dis, on voit qu'on a un espace ici. On pourrait venir se placer un petit morceau de bordeaux, puis qu'on pourrait venir l'insérer en dessous ici, puis on peut juste venir taper juste pour faire sûr que c'est serré. Parce qu'une fois qu'on va avoir placé les trois vis de l'intérieur de ce côté-là, puis les trois vis-là, on vient sécuriser directement dans la solide ici. OK? Donc là, ce que je vais faire, je vais passer de l'autre côté, puis je passerai à l'état de faire mes trous, puis où est-ce que j'ai placé les vis, OK? En principe, je dis aux élèves, à la longueur de vis que j'ai ici, si j'utilise juste une pinceuse à percussion comme ceci, puis que j'insère juste les vis, je peux le faire, sauf que ma pile, elle ne va pas durer longtemps. Donc, ça serait préférable de le faire comme ceci. Je viens placer. Il est en dessous d'être ça. Je vais placer ma vis à l'intérieur. Je répète. Je vais placer ma vis. Je répète. Je continue jusqu'à temps que tous mes vis, la de ce côté-ci, on sait que le milieu de la charpente est ici. OK? C'est possible que lorsque vous allez passer un trou, que vous allez peut-être frapper une vis déjà qui est insérée. Si on voit qu'on ne peut pas l'insérer au fond, ça veut dire qu'on a peut-être frappé une vis. Un autre conseil que je vais donner aux élèves, de savoir où est-ce qu'il faut que je place la vis, si je regarde la largeur de mes planches, je sais que j'ai placé deux vis sur les extrémités. Ce qui veut dire que si je viens frapper le milieu de la planche, je ne devrais pas frapper des vis sur le côté extérieur. Donc, je vais placer ma vis, ma vis, puis ma vis. Là, je vais juste faire la moitié d'un côté pour faire la démonstration. Puis là, ensuite de ça, je répéterai la même chose pour l'autre moitié de mon plancher. OK? J'arrête aussitôt que j'arrive à la surface. Puis, quand on arrive à la fin, je dois aller, tenez votre vis. Lorsque j'arrive à la fin, je donne juste des petits coups aussi. Ce que ça va venir faire, ça va venir faire sûr que la vis n'ira pas trop loin. OK? Il m'en reste au dos. Je veux m'assurer aussi, c'est important de faire sûr d'avoir l'épaule vis-à-vis d'ici. Puis, à trois pouces et demi longueur, il n'y aura pas de problème. Lorsque ça va passer à travers de ceci, il va y avoir au moins un pouce et demi qui va retenir dans la solitude. Un autre conseil aussi à dire aux élèves, c'est de faire sûr de ne pas aller trop près de la pièce de bois parce que ça va peut-être vous donner de la misère lorsqu'on veut insérer la vis. Vous allez être de côté. Fait que laissez-vous environ, je dirais, au moins un pouce et demi de distance à partir de ton poteau à où tu veux placer ta vis. Puis, ça ne devrait pas vous donner aucun problème. Là, en suite de ça, ce qu'il me restera à faire, il me resterait tout simplement à placer mes trous sur l'autre côté. J'insère mes vis. Puis là, en suite de ça, je serais prêt à insérer mon deuxième mur.